Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence, la dernière conférence avant les grandes vacances. Ce soir nous accueillons Priscilla Da Silva qui est historienne, plus spécialisée sur l'histoire des femmes, puisque vous avez un double master, c'est ça en histoire, un master en histoire, en histoire des femmes, à l'université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne, et donc ce soir Priscilla vient nous parler de Marie Duc de Mizar, une amie de moi, ce que je ne connaissais pas, donc on va découvrir, et donc qui était première femme candidate, c'est ça, à l'élection présidentielle. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors effectivement, je parlais de Marie Duc de Mizar aujourd'hui, peut-être que vous connaissez Arlène Laguiller comme étant la première femme qui a candidaté aux élections présidentielles en France, alors vous allez voir que ce n'est pas le cas. Alors Marie Duc de Mizar est née, alors déjà, avant de commencer, je remercie déjà pour l'invitation les archives départementales de la Somme et Anne-Claire Giraudet pour cette illustration que j'effectue particulièrement. Je voulais préciser aussi que j'ai choisi comme titre Marie Duc de Mizar Damien, parce que c'est comme ça qu'elle signait toutes ces lettres, tous ces documents. Alors Marie Duc de Mizar est née le 3 avril 1872 à Pontreux dans l'Aisne. Son père est Charles-Joseph Duc de Mizar, qui était dentiste, et sa mère est Sophie-Julie-Leu, sur une couturière. De cette union naîtra 3 enfants, 3 filles et un fils, pardon, Hélène, Madeleine, Marie Léné et Laurence Duc de Mizar. Alors Marie Duc de Mizar est allée étudier au lycée des jeunes filles Damien. On a peu d'informations sur elle avant 1910, mais c'est quand même important de vous parler du contexte dans lequel elle grandit. Tout d'abord, il faut savoir qu'à cette période-là, les inégalités sont légiférées par le code civil de 1804, par le code napoléonien, les inégalités entre les hommes et les femmes plus particulièrement, parce qu'il faut savoir que les femmes avaient des qualités de sous-citoyennes comparées aux hommes, elles étaient comme mineures sous la domination d'un père ou d'un mari. Et donc à cette période-là, être une femme, c'était surtout être une bonne mère, du moins c'était les attendus, être une bonne mère, être une bonne épouse, les femmes devaient se faire discrètes, affectueuses, douces, et surtout on les considérait trop faibles et trop fragiles pour la vie politique. A l'inverse, les hommes devaient être forts, être des chefs de famille assez présents, et pour eux c'était légitime de se mettre en colère quand on estimait qu'il y avait besoin, à la différence des femmes, je précise ça parce que les féministes vont être en colère et vont s'insurger contre les lois et contre les inégalités. Tout d'abord, pour revenir sur ce terme féministe, je ne sais pas si vous savez d'où il vient, mais il a été utilisé pour la première fois sous la plume d'Alexandre Dumas en 1872, et il a été récupéré par Hubertine Auclair dix ans plus tard. Hubertine Auclair qui est une des pionnières chez les féministes du côté du militantisme suffragiste, donc pour le droit de vote des femmes. Et donc féministe a été bien réutilisé, c'est un terme qui a été réutilisé pour militer et se réapproprier un terme qui était au départ négatif. Alors comme je le disais, Marie-Denisard grandit sous cette loi, sous le Code civil pendant la Troisième République, en même temps que les droits politiques des femmes sont entrés dans les registres féministes, comme je le disais sous l'étendard d'Hubertine Auclair. Et donc toutes ces années, le militantisme suffragiste prend de l'ampleur, et Marie-Denisard s'inscrit ainsi dans ce milieu-là. Il faut savoir, avant de parler de la suite, que Marie-Denisard n'est pas la première à candidater à des élections. En réalité, depuis que les hommes ont obtenu en grande majorité le droit de vote en 1848, les femmes ont commencé à candidater à des élections. Donc Marie-Denisard vient s'inscrire dans un répertoire d'action connu chez les féministes. La première à avoir candidatée à des élections, c'était Pauline Rollin, à la mairie de Boussac, en 1848. Et donc aujourd'hui, on va parler de Marie-Denisard. Je vous ai montré ici le plan, donc on va suivre. Tout d'abord, on va parler de sa carrière de politicienne, en quelque sorte, d'une victoire féministe, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Et puis ensuite, on parlera de sa carrière de publiciste, du moins ce qu'elle a défendu. Et on passera dans les années un petit peu plus sombres de sa vie en partant de l'enquête qui a été faite sur elle par la Sûreté Générale. Évidemment, je vous expliquerai pour terminer sur son internement. Alors Marie-Denisard, candidate en 1910 aux élections législatives. Sa particularité, c'est qu'elle, elle continue, elle poursuit les candidatures parce qu'en réalité, aux élections législatives, ce n'est pas la seule. Il y a de nombreuses femmes qui candidatent. C'est une particularité de ces candidatures, justement, féminines, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote et ne sont pas éligibles. Et donc, elle s'inscrit dans ce mouvement-là. On peut penser qu'elle continue sous l'influence des féministes, enfin qu'elle candidate sous l'influence des féministes de Paris, parce que c'est ici que commencent ces élections-là, avec la candidature en février de Marquerie-Duron. Alors Marie-Denisard, voilà, ce que je disais, c'est que sa particularité, c'est qu'elle candidate à toutes les élections autour d'elle. Et ça en fait d'elle une pionnière dans la Somme. C'est pas la seule aussi à candidater autour de la Somme, puisque se présente à Beuville, désolé si je le prononce mal, dans la première circonscription prescaline, qui est une candidature féministe. Mais aussi, on retrouve à Amiens, Madame Isoria, qui était l'épouse d'Alphonse Fiquet. Et même si on parle de Marie-Denisard ici, je trouvais que c'était quand même intéressant de vous en parler. C'est une femme qui, d'après son article qu'elle a partagé dans un journal local, qui, en fait, s'est toujours occupée de la carrière politique de son mari. C'est ces femmes de l'ombre qui, en fin de compte, ont vécu, voilà, peut-être le rêve d'être politicienne derrière la carrière de son époux. Alors, pourquoi candidater ? Alors, c'est assez difficile à savoir pourquoi Marie-Denisard candidate. Il faut savoir déjà que son père est mort quelques années auparavant, en 1904. Et donc, ça peut être une motivation pour elle de candidater. Alors, pourquoi en 1910 ? Pas forcément. Ça ne justifie pas. Par contre, ça justifie le fait qu'elle s'intéresse aux droits politiques des femmes, parce que les femmes ne sont pas représentées en politique quand il n'y a pas un homme. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on considérait que l'exclusion des femmes du champ politique n'était pas si grave, puisque de toute façon, leur voix était représentée par celle du chef de famille. Alors, quand on est une femme célibataire qui a perdu son père, eh bien, qui ne représente personne. Alors, ici, c'est assez intéressant, parce que Marie-Denisard, elle candidate donc à ces élections-là, et elle va suivre un mode d'action et des stratégies que les féministes ont déjà employées, et emploient aussi la même année qu'elle quand elle se présente aux élections législatives. Alors, ici, le document que je vous ai montré à gauche, c'est la lettre qu'elle écrit au préfet pour sa candidature. Et en fait, c'est une manière de tenter de la rendre légitime, parce que je ne l'ai pas précisé, mais donc, enfin, peut-être que vous le savez, mais les femmes n'ont pas le droit d'être inscrites sur la liste électorale. D'ailleurs, pour vous dire exactement, selon l'article 14 de la loi de 1884, sont électeurs tous les citoyens français âgés de 21 ans au moins et qui ne se trouvent dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Alors, ça va peut-être vous rappeler un débat qu'on a actuellement sur l'écriture inclusive, mais quand on lit cette loi, on peut penser que les femmes sont concernées, puisqu'on parle de citoyens en pluriel. Or, ce n'est pas le cas. Il faut attendre un an plus tard un arrêt du 16 mars 1885 de la Cour de cassation, qui stipule qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'ayant conféré aux femmes la jouissance des droits politiques, elles ne peuvent être inscrites sur les listes électorales. Donc, on a besoin d'un arrêt pour exclure les femmes en politique. Alors, comme on peut voir ici, les féministes, comme Marie-Denisard s'inscrit aussi là-dedans, se jouent des flous de la langue française et des flous des lois, et c'est ça qui leur permet de candidater à des élections, même si, légalement, elles ne peuvent pas être inscrites sur les listes électorales. On le voit notamment à ce télégramme du ministère de l'Intérieur. On voit bien qu'elle est considérée comme n'ayant pas de pas qualité de citoyen. Mais, comme je le disais, ici, dans cette lettre, elle tente de se justifier directement. Elle parle, elle évoque notamment le fait qu'elle considère qu'un homme comme une femme devrait pouvoir être inscrit sur les listes pour être élu, pardon, à condition qu'elle obtienne une majorité. Mais évidemment, ça ne suffira pas à convaincre qui que ce soit. Alors, comme je le disais, Marie-Denisard, elle utilise des stratégies qui sont déjà connues chez les féministes. Il y a une particularité, celle du candidat de paille. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais en fait, comme je l'ai écrit sur la diapositive, c'est une manière de contourner la loi, encore une fois, c'est se servir des droits ouverts aux hommes. Alors, en quoi ça consiste ? Ici, sur l'affiche que vous voyez, on voit la mention « vu le candidat Cotteret ». En fait, « vu le candidat de point à un nom de famille », c'était une manière pour les féministes d'utiliser les hommes pour avoir accès à leurs droits. Pourquoi avoir besoin d'eux ? Parce qu'à cette époque-là, les préos étaient ouverts gratuitement aux candidats légitimes et ils avaient le droit d'apposer des affiches en timbre. Or, du coup, Marie-Denisard, qui n'est pas légitime, eh bien, elle doit débourser de l'argent pour ses affiches pour potentiellement tenir des réunions électorales, donc c'est compliqué. Et elle suit cette stratégie, on peut le voir justement à cette affiche-là, où il n'y a pas la mention et notamment, ça se justifie par le fait qu'au départ, elle a posé à Amiens et dans les rues d'Amiens des affiches sans cette petite note et elle aurait eu quelques remontrances. Donc Marie-Denisard utilise cette stratégie qui est assez amusante. Alors, ce Cotteret, il s'appelle Georges Cotteret exactement, c'est un électricien. Alors, la question que je me suis posée est, est-ce qu'il a candidaté pour elle ou est-ce que c'était juste un candidat qui a candidaté et qui a cédé son nom pour quelques affiches à Marie-Denisard ? Au vu du document que vous voyez à gauche ici, que j'ai retrouvé dans le même dossier aux archives départementales de la Somme parmi plein d'autres documents administratifs, on peut penser que c'est une note de l'administration et donc on ne sait pas qui exactement, mais en tout cas c'est une note d'observation qui stipule bien que de toute façon c'est une candidature sans intérêt, ce qui laisse penser que c'est un homme qu'elle connaissait ou qui a accepté de lui laisser son nom en totalité. Donc je vous ai montré cette affiche-là, ça fait partie des stratégies, on a parlé du candidat de paille, des affiches et ici donc c'est le titre qu'elle donne à sa campagne parce que comme je vous l'ai dit, Marie-Denisard candidate a de multiples élections et elle utilise un titre, revendication et défense des droits de la femme, qu'elle met parfois au pluriel ou pas, en tout cas ça montre bien que c'est dans une certaine continuité et une certaine logique pour elle. Alors Marie-Denisard ne fait pas que ça, elle se présente aussi à des réunions, ici en l'occurrence c'est les réunions révolutionnaires d'Amiens, c'est une union en fait qui se réunissait pour les élections, où il donnait la parole aux citoyens, il faut savoir qu'à cette époque-là c'est une manière d'occuper sa soirée, on n'a pas la télé, donc on va voir les candidats, ça permet aussi de parler entre citoyens et quelques citoyennes quand elles viennent de parler de politique. Ici en l'occurrence, comme son nom l'indique, avec les révolutionnaires, on est dans des réunions d'environ 300 personnes composées d'anarchistes, syndicalistes, antiparlementaires, antipatriotes, plutôt ce qu'on retrouverait côté gauche, et c'est d'ailleurs ça se ressent, parce que dans les discours qui sont tenus, on le lit dans les rapports, ça c'est des rapports de police, et bien Marie de Nizar défend déjà les ouvriers, et ça se voit aussi aux autres discours qui peuvent être là, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le plus intéressant. Alors il y a une autre stratégie qui est assez courante en réalité chez les féministes, c'est utiliser l'écrit, c'est un militantisme par l'écrit, et Marie de Nizar va complètement se saisir de celui-ci, comme vous pouvez le voir ici, c'est la quatrième couverture du Chambard, donc c'est un journal local, et en fait qu'il y a, on ne sait pas vraiment si, enfin je ne pourrais pas vous dire s'il y a eu des accords, et quel type d'accords elle a eu avec ce journal-là, mais qui lui cédait quand même plusieurs fois, de multiples reprises, cette couverture entière, donc à l'arrière du journal, où elle partageait de multiples choses, des articles, des opinions de citoyens et de citoyennes, des discours, des bulletins de vote, son portrait en l'occurrence également, et donc c'est comme ça qu'elle parlait en grande majorité aux citoyens et aux citoyennes qui pouvaient lire ses discours et tout un tas de choses qui lui plaisaient de raconter aux Amiens-Noirs plus précisément, et après, ou là où le journal était vendu. On ne sait pas exactement où, parce que, enfin en tout cas, moi je ne sais pas exactement où, parce que je n'ai pas trouvé d'écrit historique sur l'histoire du Chambard, mais ce que j'ai pu comprendre à la lecture des quelques journaux que j'ai pu traiter, c'est que c'est plutôt en journal socialiste, donc ça s'inscrit un peu dans cette lutte qu'a Marie de Lisard, tournée autour des ouvriers, des ouvrières, et d'ailleurs en parlant de ça, je vais vous parler un petit peu de son programme sans rentrer trop dans les détails, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a une phrase qui résume assez bien, qui est la suivante, « Plus la femme travaille, plus l'homme chôme, plus les cabares s'ouvrent, plus la prostitution se développe, plus il y a d'abandon d'enfants, plus les charges sociales et les impôts augmentent. » Alors ça peut paraître surprenant venant d'une féministe, parce que c'est un raccourci assez important, en fin de compte, Marie de Lisard, elle a une particularité à la défense des autres féministes en France. En grande majorité, elles sont plutôt totalement contre cette idée-là. Marie de Lisard est familialiste, donc pour vous expliquer, familialiste, ça veut dire qu'elle adhère à la séparation des genres dans la société, les femmes à la maison, les hommes au travail. C'est pas courant, c'est vraiment pas courant pour une féministe, mais ça fait partie de son programme, elle revient souvent dessus. Donc au début, je me suis demandé si c'était une stratégie de sa part pour faire adhérer un maximum de personnes à sa cause, ce qui est possible, mais comme elle revient énormément dessus, c'est possible aussi qu'elle y adhère, mais c'est aussi pas pour rien, parce qu'à cette époque-là, elle, elle milite énormément contre l'alcoolisme, et elle considère que si les hommes ne sont pas au travail, ils voient. Et après, ils se retournent contre leurs femmes et contre leurs enfants, et c'est une manière pour elles, voilà, de séparer les femmes et les hommes pour leur donner un rôle dans la société. C'est assez drôle, parce qu'on se rend compte que Marie de Lisard ne s'y conforme pas, parce que, je vous le dis maintenant, Marie de Lisard ne se mariera jamais, ne se marie pas dans sa vie, donc elle n'adhère jamais à cette séparation, cette séparation genrée. Toutefois, elle a quand même, comme je le disais, un programme tout à fait commun aux autres candidats, c'est-à-dire qu'elle ne se concentre pas essentiellement sur les droits des femmes, comme je l'ai dit, elle milite pour les ouvriers, pour les ouvrières, elle apporte des idées de programmes, notamment économiques, et c'est assez intéressant, c'est pas la seule, il faut savoir que les femmes qui candidatent en 1970 aussi font cette part-là, la plupart pensent aux deux, pensent aux femmes et pensent à la société, donc elle s'inscrit vraiment dans une démarche de politicienne comme n'importe quel homme qui candidate aux élections. Et elle dit, pour revenir aussi quand même, parce que je pense que c'est quand même un point important de son discours, elle milite évidemment pour le droit de vote et d'éligibilité, et elle dit cette phrase assez forte, « Écarter les femmes, c'est user de tyrannie et de violence, c'est traiter les femmes en esclaves, c'est forfaire à l'idée républicaine de liberté et de respect des droits de chacun ». C'est un argument qui est assez courant, on le retrouve notamment chez Hubertine Auclair, comme je le disais, qui est la pionnière de cette lutte, qui avait pour slogan « Pas de devoir, son droit, pas de droit, son devoir ». Alors Marie de Nizar, à ces élections-là, pour cette campagne-là, sur quatre mois, elle est aussi attaquée par des politiciens. Ça montre aussi qu'on la prend au sérieux, parce que si on ne vous prend pas au sérieux, on ne veut pas parler de vous. Ici, elle a déstabilisé un candidat qui s'appelait Robillard. Je vais vous dire ce qu'il a dit en conférence. Alors ça, je le sais grâce au Chambard, il y a un article qui revenait sur le discours qu'a eu ce candidat. Je vous le cite, il dit « C'est pour ça qu'il ne faut pas que les femmes votent, parce qu'après moi, Robillard, Fiquet, Dutillois, qui sont d'autres candidats, je vous dis qu'après, il n'y a rien. Si les femmes votaient, il y aurait encore les femmes. Ça serait alors là une désolation. Et il y a des hommes qui votent pour une femme candidate qui savent bien que ce n'est pas un homme. Tout ça pour embêter la République, moi, Robillard, Fiquet, Dutillois, j'aimerais mieux que vous votiez pour un clérical ». Alors c'est assez drôle comme démarche de sa part parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas donner le droit de vote aux femmes, c'est parce qu'elles voteraient pour le prêtre, selon l'avis du prêtre. C'est assez cocasse. Alors en ce qui concerne les résultats, je vous les ai affichés ici. Tout d'abord, pour vous parler un petit peu de comment ça se passait en 1910. Il faut savoir que c'est des débrouillements publics, donc les résultats sont lieux à voix haute. Les électeurs peuvent circuler entre les tables pour voir les bulletins. Et en l'occurrence ici, comme je vous l'ai dit, Marie-Denisa n'est pas inscrite sur les listes électorales, ce qui a pour conséquence que ces bulletins de vote entrent dans la catégorie nul et blanc. En l'occurrence ici, les résultats qui sont là, il faut les prendre avec des pincettes parce que ce sont les journaux qui les relatent. C'est peut-être aussi Marie-Denisa, on ne sait pas comment ils ont été comptabilisés. En général, pour les féministes, c'était des partisans ou bien des journalistes qui acceptaient de compter leur voix. Mais voilà, on ne sait pas exactement comment ils sont comptés. Puis ce qui est intéressant, quand même, que vous devez voir à l'écran, c'est ces 6800 suffrages. Alors, aux élections législatives, ça serait la femme, du coup la féministe, qui aurait reçu le plus de voix en France, très largement. Mais comme je vous l'ai dit, on ne sait pas comment ils sont comptabilisés. Alors, pendant ces quatre mois, Marie-Denisa ne s'arrête pas aux élections. Elle va même plus loin que ça puisqu'elle présente un vœu en faveur de l'égilité et de l'électorat des femmes au Conseil général de la Somme. Alors, en France, il faut savoir que c'est encore une fois pas la première à adopter ce mode d'action. En fin de compte, c'est quand même assez fort. C'est une action très symbolique parce qu'en fin de compte, la délibération ne changera rien, ça n'imposera pas le droit de vote aux femmes. Mais le principe, c'est que ce Conseil général de la Somme vote pour un projet et ce projet est obligé d'être discuté à l'Assemblée nationale. Or, à cette période-là, le droit de vote des femmes est déjà discuté. Mais ça montre un certain appui si les hommes, si les élus soutiennent cela. Alors, Marie-Denisa a fait le récit de cette idée qu'elle a pour présenter ce vœu au Conseil général de la Somme. Alors, c'est assez intéressant parce qu'elle raconte ceci. Elle le raconte dans le Chambard. D'ailleurs, c'est l'article aussi qui est ici, qui provient du Chambard. Donc, c'est le 9 avril 1910. On lit ceci. Marie-Denisa passe devant l'hôtel du Conseil général. Le drapeau tricolore flotte au vent. Elle songe au fait qu'elle assume le devoir de faire triompher la cause et la défense du droit des femmes en Picardie. On sent alors que pour elle, c'est une mission. Pour elle, c'est sa mission. C'est d'aider les femmes, de les défendre. Et donc, elle présente ce vœu. Les membres du Conseil général de la Somme, réunis en la session de mai 1910, émettent le vœu que la Chambre prenne en considération les droits que la femme a de prendre part à l'élaboration des lois qu'elle subit et dont elle supporte les charges au même titre que l'homme. Alors, c'est un texte assez fort. Tout d'abord, Marie-Denisa ne s'arrête pas à juste ce vœu passé au Conseil général qu'elle présente. Elle va toquer à la porte des politiciens. Alors, elle a une manière de théâtraliser un petit peu ce récit dans le chambard. Elle raconte qu'elle va voir Lucien Clot et que ce n'était pas gagné, qu'il ne ne voulait pas trop défendre le droit de vote. Et puis finalement, elle arrive à le convaincre. Et ensuite, il y a un autre récit qui est encore une fois à l'image de la façon dont elle pouvait être reçue dans la société en tant que féministe. C'est qu'elle se présente cette fois face à Lucien Lecointe. Lucien Lecointe, c'est un candidat qui vient d'être élu à Amnens dans la circonscription où elle s'était d'ailleurs présentée. Donc, il n'est pas très content, en fait, ce Lucien Lecointe. Qui plus est, c'est un candidat de la SFIO, la section française de l'international ouvrière. Et pour rappel, la section française de l'international ouvrière défend le droit de vote dans leur programme. Mais Lucien Lecointe ne va pas apprécier le fait que Marie-Denisard se soit présentée dans sa circonscription. Et il va s'en prendre à Marie-Denisard assez violemment dans ses paroles lorsqu'elle va venir le voir. C'est une violence publique, selon le récit de Marie-Denisard, parce que c'est le seul qu'on a sur cette dispute. Elle est en public et il lui dit qu'il est son adversaire et son ennemi. Et voilà, elle raconte cette histoire où il est énervé plus que de raison. Elle, elle est très calme face à lui. C'est une manière pour elle de théâtraliser cet échange, pour montrer qu'il y a des hommes en politique qui ne respectent pas les femmes et qui sont violents. Ça montre encore cette force masculine qui tente d'écraser une femme, qui tente de défendre, elle, ses droits, d'être face à quelqu'un qui ne veut pas. Donc c'est un bon exemple pour montrer les adversaires qu'elle a pu avoir dans cette lutte. Et donc, pour revenir à ce vœu, il est voté à l'unanimité le 30 septembre 1910, puisque les élus le soutiennent. Alors, comme je le disais, c'est plutôt une victoire symbolique, parce que ça ne mènera pas à grand-chose, hormis montrer qu'il y a des hommes qui soutiennent le droit de vote, et plus particulièrement des élus. Alors maintenant, on passe en 1913, les élections présidentielles. Alors, c'est assez marrant la façon dans laquelle ça se passe. En fin de compte, c'est Fernand Hausser, qui est un journaliste, qui écrit dans le journal, un journal très connu national en France, et qui partage cet article, « Comment on élit le président de la République ? » Bon, il explique comment ça se passe, mais il n'oublie pas d'envoyer un petit pic aux féministes pour leur dire que, de toute façon, c'est bien précisé dans la loi que c'est le président, et que du coup, ça ne peut pas être une femme. Mais il dit cette phrase, « Elles n'ont qu'à essayer pour voir de candidater. » Alors, Marie-Denisard, elle voit ça, et bien, elle candidate pour voir. Et donc, elle mène une campagne aux élections présidentielles. Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, ce ne sont pas les citoyens qui élisent le président, enfin, c'est les élus à l'Assemblée nationale, et qui, donc, Marie-Denisard ne peut pas être élue, parce que c'est forcément un lulu, d'ailleurs, qui peut être président. Donc, elle a bien conscience que c'est uniquement une manifestation féministe, et qu'elle ne sera pas élue. C'est pour faire parler du combat, encore une fois. Alors, voilà, il y a cette phrase, comme je vous disais, « Je ne me fais pas d'illusion, ce n'est pas moi qui remplacerai M. Fallière, mais que les féministes de la Chambre et du Sénat, il y en a, ce compte sur mon nom, ce sera intéressant. On dira une femme chef d'État, quelle plaisanterie, et là, que dites-vous de la grande Catherine, de la reine Victoria, ne furent-elles pas chef d'État ? » C'est assez intéressant, je ne vais pas trop le développer, peut-être qu'on pourra y revenir dessus pendant les questions, mais Marie-Denisar s'intéresse à l'histoire, et plus particulièrement, l'histoire des femmes, parce qu'elle va sortir des textes sur le store des femmes, et ça va servir à son militantisme, et c'est pour ça que, pendant les campagnes, elle parle des femmes qui étaient connues à cette époque. Et donc, alors, on n'a pas le programme de Marie-Denisar, parce que c'était quand même huit pages de programme, malheureusement, je ne les ai pas retrouvés, mais elle les a partagés aux élus de la nation, et elle a envoyé au moins un passage à des journaux, et du moins, c'est celui-ci qui revient à chaque fois. Alors, c'est assez intéressant, parce que Marie-Denisar sépare le droit de vote des femmes en deux catégories, les veuves, les célibataires, les divorcées, et à côté, les femmes mariées. Alors, c'est une manière de faire qui est assez courante, en fait, chez les féministes et chez les militants, c'est demander moins pour demander plus après. En l'occurrence, elle demande le droit de vote aux veuves célibataires divorcées, encore une fois, comme je vous l'ai dit, parce qu'elles ne sont pas représentées par un homme. Puis, elle demande, par contre, pour les femmes mariées, le droit de vote seulement si le mari est défaillant. Donc, s'il est malade, s'il n'est pas maître de ses fonctions, mais qui ne peut pas voter, voilà. Et du coup, c'est assez intéressant, d'une certaine manière, elle abandonne les femmes mariées, mais c'est sûrement aussi une stratégie. En tout cas, c'est une stratégie qui va dans son sens, puisqu'elle est célibataire également. Alors, ce qui est le plus intéressant, en fin de compte, dans ces élections-là, c'est toute la vague de haine qu'elle va se prendre dans les médias. En fin de compte, ça a bien marché, d'une certaine manière, pour Marie-Denisard de candidater, parce qu'elle se fait connaître en France et même à l'international, parce qu'il y a des journaux, comme le New York Times, qui vont partager sa candidature. Mais à quel prix ? Au prix d'un harcèlement médiatique assez grand. Il faut savoir que les médias débattent, non pas de son programme, mais plutôt de son corps, de son célibat, c'est toujours son corps qui est commenté, soit elle est trop laide, soit elle est trop belle, soit elle est célibataire, et du coup, elle va faire tourner la tête de tous les élus, et elle ne pourra jamais être présidente, parce que c'est un danger pour la République. Bref, ça tourne autour de ça. C'est assez dur, c'est vraiment très négatif pour tous les journaux que j'ai pu lire, ça ne va jamais dans son sens. En l'occurrence, je vous ai sélectionné le plus croustillant, donc le plus dur. C'est Jean-Ernest Charles, un journaliste, qui qualifie Marie-Gélisard de « vierge forte », une manière un peu naïve de s'offrir, une surexcité, qui représente un féminisme braillard et gesticulant, candidature fantaisiste, compromettante, pitrerie. Le féminisme n'a pas de chance, si ses champions ont l'air d'être uniquement des impulsives, de céder à une obsession. Il la qualifie aussi d'excentrique, et qui a une excentricité de malade, et qu'il faudrait mieux envoyer à la douche. Donc on est dans un registre, on a tous les registres misogynes et sexistes de l'époque, on tourne, même s'ils ne l'utilisent pas, on tourne au registre de l'hystérie. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Mais voilà, c'est une vague de haine très importante qu'elle se prend, elle est très isolée. Là, je vous ai mis des caricatures, donc la caricature de gauche, ce que l'on voit, c'est une caricature du Clavera-Datsch, désolé s'il y en a qui parlent allemand, que je le prononce mal, mais elle est aussi partagée dans le rire. Et il est écrit, en fait, la question que se pose le journal allemand, c'est est-ce qu'elle est assez belle pour représenter la nation ? Et à côté, alors au début, je pensais que c'était Marie de Mizar, mais on a soufflé à l'oreille que c'était peut-être plutôt Henriette Poincaré. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une caricature très intéressante parce que c'est Marie de Mizar qui emmène ce débat d'une femme présidente. Et bon, qu'est-ce qu'on voit ? Des plantes qui montent jusqu'au plafond parce qu'elles seraient trop accaparées par la drague constante. Et ici, en l'occurrence, cet enfant ou homme de petite taille, on ne sait pas vraiment, c'est peut-être une manière de ridiculiser les hommes face à une femme présidente. Ça a l'air plutôt d'être un enfant qui rapporte une plante, mais pas n'importe quelle plante, c'est un cactus. Donc ça pique et c'est tenu par un serpent. Et en fin de compte, ce serait pour désigner la jalousie des femmes en politique et des époux, des élus. En l'occurrence, ce serait la femme de M. Deschanel qui enverrait ce cactus-là. Et donc, bref, comme je vous le disais, c'est assez terrible. Marie de Mizar se prend une vague de haine assez forte. Et Marie de Mizar, en plus de ça, est très isolée. Elle est isolée des féministes également, qui ne semblent pas la soutenir. C'est même pire, les féministes sont muettes. Et si ça s'était arrêté à là encore, mais ça va aller plus loin, parce que Marguerite Durand, qui est une des féministes les plus connues à cette période-là, c'est celle qui a conçu le journal La Fonde, qui est un journal écrit pareil pour les femmes, va qualifier le geste de Marie de Mizar de s'inscrire à ces élections-là de geste fâcheux. Et donc, elle dit qu'elle n'aurait pas dû s'inscrire aux élections. Et c'est assez surprenant venant de la part de Marguerite Durand, parce qu'elle aussi s'était présentée en 1910, et s'était pris une vague de colère de la part de certaines féministes qui ne soutenaient pas les candidatures des femmes. Pourquoi elles ne les soutenaient pas ? Parce qu'elle considérait que ça allait, encore une fois, ridiculiser les féministes, parce que ça ne mène à rien de s'inscrire à une élection. On sait bien que les femmes ne vont pas être élues. Et donc, Marie de Mizar... Marie de Mizar... Marguerite Durand reprend cette... cette colère de la part... enfin, cette division de la part de certaines féministes avec les militantes comme Marie de Mizar. Et donc, comme je le disais, elle va être isolée, et ça va sûrement influencer le reste de sa vie. Ici, c'est le cri des femmes. Alors, Marie de Mizar, elle a été directrice du cri des femmes. Donc, c'est un journal féministe qui a été subventionné par Georges Bonjean. Mais donc, c'est assez intéressant. Ce journal-là, on le voit au centre, c'est une des femmes qui votent, peut-être même elle. Ça a été le dessin, c'est son frère, Orance de Mizar, qui l'a publié, enfin, qui l'a fait. Et c'est assez intéressant, ce journal-là, pas tant soit sur les idées, parce qu'évidemment, ça partage les idées de Marie de Mizar. Elle raconte que c'est elle qui apporte tout le programme du journal. Également, sa devise que vous voyez sur la diapositive pour la paix, pour le vote politique des femmes, contre l'alcool et contre la traite des blanches. Je ne vais pas m'étendre sur le programme du journal, mais plutôt sur le conflit qui va se développer entre elle et Georges Bonjean. Georges Bonjean, comme je le disais, c'est celui qui finance le journal. Or, Marie de Mizar se plaint parce qu'il ne la paie pas. Il faut savoir qu'être publiciste, donc être journaliste, c'est très compliqué. Quand on est journaliste, les femmes, à cette période-là, elles sont très minoritaires. On parle de 98% des hommes qui sont... Enfin, c'est plutôt 98% de la profession qui est masculine. Et du coup, les femmes sont plus que minoritaires et c'est très difficile d'en vivre. Les féministes le disent, il faut avoir de l'argent coté pour pouvoir continuer dans cette voie-là. Et donc, Marie de Mizar est prise de... On ne sait pas si elle est prise de course. Peut-être qu'elle le savait et qu'elle a essayé quand même de passer entre les mailles et peut-être qu'elle s'est dit qu'elle allait finir par le convaincre de la payer. Enfin, bref, ce qui se passe, c'est qu'elle a des problèmes d'argent et ça va l'amener dans... Ça va lui porter des faux d'être... Mais même si ce n'est pas de sa faute, évidemment, parce que c'est difficile d'être une femme qui est engagée à cette période-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'un huissier va toquer à la porte de la maman de Marie de Mizar et c'est Marie de Mizar qui va lui ouvrir. Alors, il semble que sa mère soit malade et qu'elle s'occupe d'elle. Au moins, elle sera malade après. Mais ici, elle s'occupe déjà d'elle. Elle est chez elle à ce moment-là quand lui s'y étoque. Et il viendrait seulement pour demander si elle serait prête à partir sans qu'il y ait des gens qui viennent l'exclure, qui viennent la sortir de chez elle. Et Marie de Mizar ne va pas du tout réagir... Enfin, elle va réagir de manière... Enfin, elle va être très en colère. Le 17 juin 1914, elle se trouve sur le banc desquels des accusés parce que... Donc, il y a eu un témoin de cette scène-là qui dit que Marie de Mizar aurait dit qu'elle tuerait l'huissier ou la personne qui se présenterait la première à son domicile. Elle dirait « J'y réfléchis et mon revolver est tout préchargé. » Et à l'huissier, elle préciserait « Je vous tuerai, j'irai en prison et la société me nourrira. » Alors, c'est assez clair comme propos le fait qu'elle rappelle que la société la nourrira si elle va en prison. C'est qu'elle a déjà des difficultés assez grandes et donc elle est placée à la prison de la route d'Albert et elle est enfermée 15 jours. Elle ne voit personne et tout ce qu'elle écrit passe sous les yeux du parquet. Elle demande de l'aide à tout le monde mais aux féministes et à tout un tas de personnalités publiques. En fin de compte, elle arrive quand même à se dépatouiller de cette histoire-là. Elle n'en sort qu'avec une amende. Mais bon, une amende, quand on a déjà des difficultés financières, ce n'est qu'un problème en plus. Donc, Marie-Denisar est à bout de ressources comme je le disais et le juge va faire le choix de demander à un médecin aliéniste, donc à un psychologue, de voir Marie-Denisar. Et donc, c'est le docteur départemental de Durie, le docteur Charon qui la voit et qui la qualifie d'anormal à tendance mégalomaniaque mais qui serait responsable de ses actes. Les journalistes vont aller plus loin en disant qu'elle est victime aussi, qu'elle aura un déséquilibre nerveux. Déséquilibre nerveux, encore une fois, c'est un synonyme d'hystérie. Alors, ici, il ne faut pas oublier que, évidemment, toute la misogynie de la société influence aussi les discours des journalistes parce que c'est un peu une aubaine pour les journalistes d'avoir une féministe qui a un problème comme ça et qui va menacer un huissier parce que ça fait toujours du grain en moudre contre le mouvement et donc, c'est assez difficile et elle s'en prend encore une fois plein la tête et elle va dire ceci dans un journal pour se défendre des accusations et pour parler de ces difficultés. On ruine les femmes seules, on les dépouille, on les dupe et on les voit. Puis, pour étouffer leurs réclamations gênantes, pour ceux-là qui font métier de s'enrichir à leurs dépens, on les marque non du fer rouge d'infamie comme les criminels d'autrefois mais hypocrisement de déséquilibre nerveux. Bref, elle ne croit pas aux conclusions du médecin et elle se défend en disant que de toute façon les femmes sont oubliées par la société et ce qui est tout à fait le cas tout de même. Et ces problèmes ne vont pas s'arrêter là puisque Marie Delisard va avoir des problèmes avec la police une nouvelle fois. Donc, on est en 1914. À l'été 1914, Amiens est occupé par les Allemands, donc c'est le début de la Première Guerre mondiale. Donc, le 31 août c'est du 31 août au 11 septembre 1914, les Aminois et Aminoises se réfugient à l'intérieur du pays, ils quittent la ville. Il y a cette phrase de l'historienne Yannick Ripa que j'affectionne particulièrement qui a écrit « La guerre remet chaque sexe à sa place, aux hommes les armes et aux femmes les larmes. » Alors, Marie Delisard part avec sa mère chez la troisième enfant de la famille, donc chez une de ses sœurs, puis elle se déplace une nouvelle fois dans un logement de réfugiés. Alors, à ce moment-là, elle vit donc à Bordeaux et le 14 janvier 1915, le directeur de police judiciaire de la préfecture de police ouvre à Bordeaux alors une enquête suite à une distribution de pamphlets contre la guerre « J'accuse, on nous ment », c'est les titres de ces pamphlets-là. Donc, Marie Delisard est soupçonnée d'en être l'autrice. Il faut savoir qu'à cette période-là, le gouvernement a déménagé également à Bordeaux. Donc, c'est une ville qui est surveillée et la Sûreté Générale est donc informée de ses soupçons. Et Marie Delisard va être étroitement surveillée. Donc, de nombreux rapports sont écrits sur elle, sur son militantisme et on retrouve encore une fois le registre de la folie. On retrouve ses phrases, elle donne l'impression d'une excentrique, d'une nébrosée, d'une demi-folle, parlant à tort et à travers sans trop se rendre compte de ce qu'elle dit. Elle se dirait tantôt très pauvre et parente de personnalités politiques dont elle ne cite jamais les noms. Bref, il faut savoir que quand même à cette période-là, les féministes sont forcément toujours folles aux yeux de la société. Comme je le disais tout à l'heure au tout début de la conférence, les femmes n'ont pas le droit ou on ne considère que les femmes n'ont pas le droit de se mettre en colère. Ce n'est pas acceptable et forcément ça se retourne contre elles. Mais ici, on commence à comprendre que Marie-Denisard commence à avoir des problèmes de santé puisqu'en effet elle commencerait à avoir une forme de paranoïa mais je reviendrai après. Ce qui est intéressant aussi comme vous pouvez le voir sur le dossier sur l'intitulé du dossier qu'on trouve à gauche c'est le terme germanophile alors Marie-Denisard déjà un an auparavant elle écrivait à la féministe Ariely qu'elle considère que les femmes auraient tout à gagner enfin auraient beaucoup plus à gagner à être sous le régime allemand. Alors j'essaie de me renseigner elle ne précise pas pourquoi il faut savoir que Marie-Denisard est très en colère contre la France en même temps comment apprécier un pays qui ne nous respecte pas en tant qu'individu c'est très difficile pour elle ce que j'ai pu trouver c'est qu'en Allemagne apparemment les femmes seraient plus acceptées en politique mais je ne sais pas exactement pourquoi elle pense ça mais ça peut être une des raisons en tout cas elle considère que la France l'envoie bouler les difficultés de Marie-Denisard s'agrandissent drastiquement elle commence à avoir de grandes difficultés pour survivre et ça va mener aussi à ceci alors je ne l'ai pas précisé mais du coup au bout d'un mois ils se rendent compte que ce n'est pas l'autrice des conflits mais ça n'empêche qu'ils se sont intéressés à sa vie c'est ce qui positivement pour moi en tant que chercheuse ça me donne plein d'informations sur ses déplaçants et sur ses difficultés mais c'est une enquête qui n'avait pas apparemment le lieu d'être dans son cas alors l'enquête va reprendre sur elle donc on retrouve dans le même dossier que je vous ai montré ici c'est des lettres recommandées que Marie-Denisard a écrites de 1923 à 1925 et donc et parait également un nouveau rapport Marie-Denisard ici accuse les politiciens divers politiciens de vouloir la frapper de mort civile elle considère qu'on essaie elle considère qu'il tente de lui voler son argent voilà elle commence un peu à avoir une forme de paranoïa sur ça en même temps elle est très en colère contre les hommes politiques parce qu'elle en a souffert énormément puisqu'on ne l'a pas soutenue elle s'en est prise plein la tête aussi par eux elle est en grande difficulté financière à tel point que monsieur Manouri qui est à l'époque le ministère de l'intérieur et des cultes il ditait qu'elle est obligée de mendier dans les rues de Paris depuis 5 mois oui parce qu'elle est remontée à Paris elle s'est déjà fait exclure du premier hôtel où elle vivait avec sa mère parce qu'elle s'occupe d'elle et elle peine à sortir un livre féminisme, amour et vertu que je n'ai pas retrouvé malheureusement donc sa carrière est à l'arrêt et donc si sa carrière est à l'arrêt et que sa mère ne travaille pas non plus vous comprenez bien que c'est difficile donc cette enquête reprend ensuite aux lettres recommandées qu'elle écrit je disais aussi également qu'on peut comprendre que Marie-Denisa arrive dans un moment de détresse assez grand parce que ce que vous voyez écrit de travers c'est une autre lettre pour monsieur Manouri donc la façon d'avoir écrit sur une lettre déjà imprimée où on va avoir du mal à lire ça peut sentir voilà ça peut laisser penser à des difficultés déjà peut-être enfin voilà des difficultés au moins de colère de tristesse voire même peut-être de dépression à ce moment là et donc cette enquête là et tout l'acharnement qu'elle a envers les politiciens vont solliciter encore une fois la police qui va faire le choix de l'interner alors il faut savoir qu'il y a il y a une loi la loi ESTIROL qui est publiée qui sort le 30 juin 1838 qui oblige chaque département à avoir un établissement pour accueillir et soigner les malades qu'on appelait les aliénés et donc il y a de nombreux asiles qui s'ouvrent et à la suite donc à la suite de ceci Marie-Denisa va passer dans plusieurs dans plusieurs asiles je vais vous montrer voilà ça c'est un des asiles où elle est allée j'y reviendrai après mais voilà Marie-Denisa va être internée il faut savoir qu'il y a deux modes de placement lorsque on est atteint de maladie mentale ou qu'on est soupçonné d'être atteint de maladie mentale il y a le placement antivolontaire volontaire on pense souvent que c'est la personne elle-même mais bien souvent c'est plutôt un proche qui demande le placement d'une personne c'est appuyé par un médecin extérieur à l'asile et il y a le placement d'office en l'occurrence ça concerne Marie-Denisa qui relève d'une décision préfectorale soutenue par un avis médical et donc la seule condition pour placer quelqu'un d'office donc en toute obligation c'est que l'état de station doit compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes en l'occurrence on peut comprendre que Marie-Denisa dérange énormément dans la société par ses remontrances perpétuelles ainsi que les politiciens alors ce qu'il faut savoir avant de continuer sur Marie-Denisa c'est que la folie des femmes est une folie particulière dans la société elle se mêle aux stéréotypes de genre à la misogynie des hommes qui sont détenteurs de l'autorité médicale parce que les femmes sont très rares dans le corps médical elles sont donc maîtres des définitions des maladies dites féminines pour vous donner le meilleur exemple j'en parlais tout à l'heure l'hystérie ça provient du grec hystéron qui se rapporte à l'utérus donc ça devient une affection pathologique chez les femmes liée aux contrariétés de l'utérus et du ventre c'est ce qu'on dit alors on va remonter quelques années auparavant même énormément puisqu'on revient à Platon qui écrivait dans la Timée que l'utérus est un petit animal dont l'obsession était de faire des enfants et que s'il ne pouvait pas accomplir sa mission il errait à travers le corps féminin comme une âme en peine et surtout il obstruait les orifices par lesquels sort l'air inspiré et empêchait donc la respiration des femmes de quoi convaincre les femmes de devenir des mamans et donc quelques années s'écoulent évidemment depuis Platon et Charcot et Freud vont définir l'hystérie alors c'est tout un tas de symptômes qu'il nomme les névroses les céphalées les changements d'humeur la syncope les spasmes utérins la pâleur les rougeurs les gonflements l'écrit mon bref chacun y va de son diagnostic dans cette longue enquête cette longue enquête sur l'hystérie a pour effet pervers d'inscrire cette maladie comme étant le mal des femmes les raisons même de leur joie de leur tristesse de leur douleur de leur colère qui occultent toute autre raison et diagnostique ça délégitime leurs sentiments et répond également à un manque de connaissance des maladies mentales et du corps des femmes donc Marie-Denisard s'inscrit il ne faut pas oublier voilà qu'il y a aussi cette influence là dans l'histoire de Marie-Denisard et dans cet internement quand bien même Marie-Denisard aurait pu et a eu des difficultés des difficultés psychiatriques et donc dans ce rapport là on ne voit pas très bien mais il y a donc elle a été vue par le médecin de Clérembo et lui il va statuer donc sur de la paranoïa on ne peut pas rejeter la maladie mentale de Marie-Denisard or par contre il faut que j'insiste sur le fait qu'elle s'est prise voilà cet acharnement par la société il y a de quoi déstabiliser comment supporter l'insupportable c'est très difficile et je pense que Marie-Denisard a aussi tellement subi entre toutes les barrières qu'elle s'est prise les remarques des politiciens la société bref c'est très difficile à cette période là j'ajouterais même que ce n'est pas la seule parce que dans les années 30 les féministes sont en grande difficulté c'est l'historien Christine Barr qui en parle dans un article donc elle évoque l'isolement psychique des militantes les plus intransigeantes pour vous donner quelques exemples pour vous montrer que Marie-Denisard n'est pas la seule Adrienne Saouké est déprimée par le silence presque total des critiques des féministes sur une publication d'un de ses ouvrages et elle confie à Hélène Brion je n'ai plus ni argent ni force physique si cela c'est grave je n'aurai plus qu'à crever sous un pont donc voilà et ce n'est pas la seule encore une fois Ariely s'est suicidée en 1934 et Madeleine Pelletier est internée en 1939 bref le féminisme est dans une période assez douloureuse et très difficile et donc voilà Marie-Denisard s'inscrit dans cette dans ces difficultés là chez les féministes et dans le courant féministe en général oui effectivement je ne l'ai pas précisé mais ceci est aussi un impact de la première guerre mondiale parce que le combat féministe s'est arrêté avec la guerre pendant la guerre le droit de vote n'était plus un sujet et évidemment ça a repoussé tout un tas d'avancées pour les femmes donc ici c'est un dossier je suis tombée sur un dossier assez conséquent parce que à l'asile de Léime c'est pas moins de 150 pages qui sont conservées dans le dossier de Marie-Denisard des lettres des corbes de poids des fiches de suivi concernant son état de santé et c'est assez surprenant mais ça se justifie aussi parce qu'il y a eu énormément d'échanges entre la famille et les médecins et les médecins écrivaient toujours les lettres qui consignaient toujours les mots qui étaient envoyés ensuite aux soeurs de Marie-Denisard et donc son dossier est très fourni c'est assez rare parce que c'est plutôt autour enfin c'est beaucoup moins en général on m'a dit que c'était plutôt 20 pages dans un dossier en général donc c'est vraiment vraiment très conséquent alors jusqu'en 1914 les admissions des femmes étaient moins nombreuses que celles des hommes elles étaient considérées comme moins sujettes à la folie comme je le disais c'est la première guerre mondiale qui a influencé ce changement alors le 20 avril 1926 c'est le donc comme je le disais c'est le commissaire du quartier de l'Odéon qui fait interner sous l'autorité de la préfecture de police Marie-Denisard donc voici un asile par lequel elle est passée avant elle serait passée par Centanne ça c'est pourquoi Marie-Denisard est déplacée alors il faut savoir qu'à cette période les femmes qui étaient internées et surtout qui étaient veuves ou pas mariées étaient déplacées plus loin parce que bien souvent donc elle elle vivait à Mien à Paris quand elle s'était internée et donc les hôpitaux autour de Paris étaient trop trop enfin trop plein quoi les femmes il y avait trop de personnes alors on choisissait des femmes qu'on considérait avoir des maladies incurables et qu'on déplaçait en campagne alors il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on plaçait les gens à la campagne les malades parce qu'on considérait que la campagne c'était loin de la ville et que la ville c'était perturbateur mais aussi parce que c'était loin des regards alors ici je vous ai mis des photos du pavillon des femmes de la ville de Laine donc c'est l'endroit où elle va être internée plus de 30 ans on peut voir sur ces photos les dortoirs collectifs et le bâtiment dans lequel elle a vécu je vous ai mis ici si vous voulez voir à la fin un calepin de l'institut Calimiret donc c'est l'institut qui est toujours dans ses locaux et donc qui a refait qui a parlé de leur histoire dans ce calepin il y a plus de photos plus d'informations je vous laisse à disposition si vous voulez jeter un coup d'œil alors c'est donc assez intéressant à traiter comme sujet parce que comme je le disais son dossier est assez conséquent et ça parle aussi du ressenti de son ressenti personnel à elle pendant l'internement et à sa famille Marie-Denisard a eu quelque peu de la chance dans sa malchance d'être internée évidemment c'est que sa famille ne l'a jamais lâché alors de nombreuses lettres ont été envoyées lui ont été envoyées et ont été envoyées au directeur pour avoir des informations et pour solliciter de l'aide quelques mots sur 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 cet asile alors il faut savoir que cet asile là est particulier parce qu'il considère qu'il était possible de soigner les malades par le travail et donc les hommes étaient à l'agriculture et les femmes à la couture et Marie-Denisard avait donc ce métier là cette tâche là imposée à l'asile à l'asile de l'Aïm alors comme je le disais c'est de nombreuses lettres qui ont été envoyées ça lui permet d'avoir un lien constant avec l'extérieur c'est même peut-être ça qui lui permet de tenir bon dans cet dans cet isolement de la société c'est son sa famille va lui envoyer de nombreuses lettres et des douceurs des abricots secs des sucres d'orge des pâtes de fruits des biscuits c'est peut-être sa seule joie Marie-Denisard parle aussi qu'elle arrive à survivre aussi dans cet internement grâce à ses souvenirs elle se remémore souvent des périodes de sa vie des échanges qui la permet un peu de s'évader des conditions dans lesquelles elle est internée alors je vous ai mis ici pas n'importe quelle lettre c'est une lettre que je trouve particulièrement touchante d'Hélène Vidot donc c'est une de ses soeurs cette lettre elle lui a été envoyée le 13 juillet 1928 elle est adressée non pas à Marie-Denisard mais au médecin-chef de l'asile dans cette lettre elle supplie le médecin de laisser Marie-Denisard s'exprimer de trouver des solutions pour l'apaiser et elle demande même à devenir l'auxiliaire du médecin et donc ça répond à l'inquiétude constante de la famille et de qui une famille démunie parce que encore une fois ce n'est pas sa famille ni elle qui a choisi cet internement et c'est vraiment dur parce que on les lit je ne sais pas si vous pouvez le voir mais elle écrit autorisez-moi à lui envoyer des lettres à votre choix qu'on se serve pour adoucir sa vie de son intelligence apte à tant de choses dites-moi ce que je peux faire pour elle servez-vous de mon influence sur elle pour améliorer son sort mais je vous en supplie monsieur ayez un peu de pitié pour une femme qui fut si douce si bonne si jolie et avec toutes les bonnes qualités d'une femme donc on sent cette détresse chez la famille de Marie-Denisard qui revient sans cesse pour demander des nouvelles pour espérer qu'elle sorte bientôt de l'autre côté je vous ai mis une lettre pour vous montrer à quoi ressemblaient les lettres de Marie-Denisard alors là ça va c'est plutôt bien écrit parfois elle va même écrire sur le côté sur la tranche là où elle peut en fait parce qu'elle est limitée dans son nombre de papiers voire même de stylos elle l'écrit parfois dans ses lettres qu'elle n'a pas accès toujours à des crayons et ça semble beaucoup la contrarie et on peut le comprendre tant donné qu'elle est isolée des autres alors pour Marie-Denisard c'est un internement terrible les titres ont sauté mais c'est pas très grave c'est vraiment terrible dans ses lettres elle raconte que pour elle l'asile c'est un coup de gorge et donc elle ne veut pas que sa famille vienne la boire elle est mise à l'écart donc de la société comme je le disais donc c'est d'une grande violence quand bien même elle aurait des troubles mentaux pardon aujourd'hui j'en ai discuté avec le médecin-chef de l'Institut Camille Niret aujourd'hui elle serait tout à fait tout à fait libre de ses mouvements parce qu'elle serait seulement suivie à l'extérieur et elle n'aurait pas été internée autant de temps par contre lui me stipulait bien qu'à cette période-là n'importe qui aurait été interné comme ça de manière aussi longue donc comme je le disais pour Marie-Denisard c'est très difficile elle n'a pas toujours accès à du papier et des crayons elle est surveillée étroitement elle n'est pas là quand sa famille est souffrante et on le ressent dans ses lettres elle en parle elle n'est pas là pour les anniversaires elle ne voit pas ses nièces et ne veut grandir elle se plaint du froid et de la faim on le lit dans une de ses lettres donc je vous les ai écrites parce que parfois on ne comprend pas bien donc j'ai préféré l'écrire le 1 février 1929 elle écrit à sa soeur Hélène le 15 janvier la température nocturne oscille entre moins 12 et moins 18 degrés je couche au deuxième étage dans un dortoir dans un dortoir sans feu avec des couvertures cinquantenaires l'autre nuit j'avais mis un encas c'est un encas pour la nuit un morceau de pain sous mon traversin je le sortirais comme du bois il était gelé je pensais qu'il pouvait arriver autant à ma tête donc on voit bien les peurs et les ressentis de Marie de Nizard dans ses écrits alors je n'ai pas précisé mais si on a les lettres de Marie de Nizard c'est parce qu'elles ont été consignées dans son dossier alors ça veut dire que les lettres n'ont jamais été envoyées à la famille de Marie de Nizard pourquoi ? il y a deux théories soit parce que les lettres étaient trop délirantes soit parce que elles donnaient une trop mauvaise image de l'hôpital et donc ça nous permet d'avoir toutes ces informations-là sur elle comme je vous ai mis aussi à côté elle ne se considère pas malade donc pour elle elle vit parmi les folles alors qu'elle ne devrait pas y être elle dit je dors immuablement au milieu des mêmes folles au milieu des tuberculoses syphiliques elle couche dans la même paillasse elle mange dans les mêmes assiettes elle a les mêmes vêtements donc elle parle justement de cette tenue aux rayures rouges donc ce point d'exclamation c'est pas moi qui l'ai mis c'est elle donc on peut penser qu'elle fait référence peut-être à une idée de prison et donc c'est vraiment très très difficile pour elle elle se plaint énormément dans ses lettres enfin vraiment elle est démunie et c'est des lettres qui sont vraiment vraiment difficiles à lire elle souffre aussi de ses dortoirs collectifs parce que comme je l'ai montré ici et bien on va souffrir des logorées des malades qui peuvent parler pendant la nuit qui ronflent qui se plaignent qui souffrent donc c'est épuisant c'est une vie qui est difficile elle est tout le temps entourée d'autres malades et on peut penser que lorsqu'on est consciente de sa condition et enfin voilà qu'on est encore bien présente vivre parmi des gens plus malades que soi ça peut être ça peut être assez difficile donc voilà Marie de Lysard comme je le disais vit de ses souvenirs elle est placée aussi deux fois aux LJT on le lit parmi dans ses lettres notamment les lettres aussi de la famille qui ne comprend pas pourquoi Marie de Lysard est placée aux Agités dans la lettre dont je vous ai parlé de sa soeur elle le dit qu'elle a l'air quand même surprise qu'on ait placé sa soeur dans un enfin c'est un les Agités donc c'est un terrible enfin ça va être un un bâtiment isolé des autres et donc et en fait elle est surprise parce qu'elle aurait été placée de côté parce qu'elle se serait elle se serait agitée en écrivant une lettre elle l'aurait enfin elle l'aurait déchirée et ça serait pour ça qu'elle aurait été mise de côté d'après les lettres je vous ai mis aussi ici les alors c'est un format de lettres que l'on retrouvait pendant la seconde guerre mondiale comme on le voit bien c'est pas du tout la même chose c'est pas des lettres rédigées il faut en dire le moins possible il faut être le plus concis donc on peut penser que c'est aussi une souffrance parce qu'on prive les malades de s'exprimer comme ils le souhaiteraient bon ici on comprend que Marie-Denisard souffre elle dit qu'elle est amaigrie alors elle a toujours été assez maigre l'institut me dit qu'apparemment eux ils n'auraient pas trop souffert apparemment des problèmes qu'auraient eu la plupart des hôpitaux à cette époque là je sais pas moi je ne peux pas le dire mais ce qui est sûr c'est qu'à travers les lettres de Marie-Denisard elle elle considère qu'elle n'a plus accès à autant de nourriture et qu'elle souffre énormément sûrement aussi parce qu'elle reçoit moins de colis de sa famille et donc il y a moins de compléments pour se nourrir et pour aussi avoir un peu de joie si on peut dire ça comme ça de soutien en tout cas durant cet interneum alors il faut aussi savoir que les femmes obtiennent le droit de vote le 21 avril 1944 les françaises de la métropole peuvent voter un an plus tard elles l'exercent donc un an après et la lutte des féministes et des suffragistes est enfin récompensée mais Hubertine Auclair Ariely Madeleine Pelletier et Marguerite Durand sont décédées avant d'avoir triompher la cause suffragiste et Marie-Denisard reste enfermée le droit pour lequel elle a tant lutté elle en est privée et elle ne votera donc jamais elle ne sait pas on ne sait pas aujourd'hui si elle l'a su le dossier n'en parle pas peut-être que les médecins lui ont caché pour ne pas développer une forme de ne pas développer des sentiments négatifs chez elle et il a frustré encore plus du fait qu'elle est internée et qu'elle n'a pas accès à ce droit là pour lequel elle s'est tombée dessus ou sa famille a pu lui dire ou tout simplement voilà elle l'a su mais on ne sait pas si elle a bien réagi ou si elle a mal réagi ou si voilà elle ne l'a jamais elle ne l'a jamais su alors j'ai appelé voilà ce passage là une mort silencieuse parce que Marie-Denisard comme je l'ai dit ne sort jamais de l'institut enfin de l'hôpital à cette époque là comme je le disais son mal est considéré comme incurable et donc on lit cette note là dans son dossier qu'elle s'est affaiblie peu à peu qu'elle est décédée le 21 mai 1959 et sa dernière note donc elle n'a pas souffert elle a parlé presque jusqu'au dernier moment mais pas un instant elle ne s'est rendue compte de son état alors ce qui est sûr c'est que Marie-Denisard a protesté jusqu'à la fin de sa vie après peut-être pas les dernières parce qu'elle devait être affaiblie par la vieillesse et parce qu'elle avait des maladies assez courantes de maladies de vieillesse et donc elle protestait même auprès de son frère où elle écrivait qu'avant d'être ennurée elle était en possession de tout son art et que les mauvais traitements subis n'ont pas déménagé toutes ses connaissances de sa cervelle trop bien meublée pour être totalement vidée alors on sent que voilà Marie-Denisard quand bien même internée elle ne s'est pas arrêtée d'être militante pour elle à ce moment là plus que pour les femmes mais au moins elle a lutté pour elle pour essayer de faire entendre sa voix auprès des médecins auprès de sa famille même si malheureusement cela n'a pas suffi et donc comme je l'écris dans mon mémoire elle est morte dans le silence assourdie par le cri des folles et donc la lumière de la lumière à l'ombre de l'histoire j'ai choisi ce titre là pour terminer non pas pour rien parce que comme vous pouviez me le dire Marie-Denisard n'est pas connue à ce jour on ne parle plus d'elle probablement à cause de son internement prolongé la société l'a oubliée le mutisme des féministes aussi parce qu'elles n'ont pas non plus parlé de son internement ça a dû participer à la faire tomber dans l'oubli parce qu'être exclue de la société pendant une trentaine d'années ça n'a pas ravisé une mémoire et donc c'est assez assez fort on peut penser que c'est les raisons pour lesquelles elle a été oubliée évidemment aussi le fait que les historiens se penchent sur l'histoire des femmes tard donc quand même durant les années 70 c'est là que va commencer l'histoire des femmes enfin qui va entrer dans les champs universitaires et donc c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui moi devant vous et donc ça me rappelle aussi ceci c'est que Arlette Laguillet qui s'est donc présentée aux élections présidentielles en 1974 n'avait pas conscience qu'elle marchait dans les pas de Marie de Lysard et que jusqu'à aujourd'hui on l'assonge en première candidate alors que comme ce titre de Lina alors qu'en fin de compte effectivement c'est la première femme candidate aux élections présidentielles légalement mais pas la première à avoir candidate alors Marie de Lysard n'est donc citée que dans de très rares cas même dans les dans les dans les écrits historiques en tout cas sa vie n'avait pas été n'avait pas été inspectée comme je l'ai fait l'année dernière donc c'est un travail c'est un travail d'un an ce travail de recherche avait donc pour aspiration de réhabiliter sa mémoire dans l'histoire des femmes dans l'histoire des féminismes en France c'est une science qui mobilise et qui se mobilise contre l'oubli des femmes et contre l'oubli de leur histoire et qui a pour but de rafler la mémoire des femmes qui ont milité pour le droit de vote et d'éligibilité dans leur vie et qui ont consacré leur vie à cela voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup y a-t-il des questions oui alors je suppose que vous avez travaillé en partie sur des documents qui étaient ici vos archives en fait est-ce que vous avez pu accéder à des à des comptes rendus de réunions auxquelles elles se rendaient parce que je suppose qu'en tant que féministe elles participaient à des mouvements qui étaient structurés ici quelles associations quelles compositions quel débat il y avait au sein de ça et par rapport à ces candidatures alors comme je le tout le monde a entendu la question c'est savoir si Marie-Denisa si on l'a retrouvé dans des comptes rendus et dans divers endroits où elle aurait pu passer alors je vous ai parlé de tous les documents que j'ai eu en ma possession alors ça regroupait ceux-là je vous ai mis évidemment les plus parlants de sa vie mais non en fait toutes les sources que j'ai toutes les sources que j'ai pu trouver je les ai utilisées je sais qu'elle a été présente à Amiens dans diverses associations comme je le disais elle a lutté contre l'alcoolisme et donc elle faisait partie de l'étoile bleue si je ne me trompe pas de nom ou quelque chose comme ça donc c'était un groupe la croix bleue et donc elle a participé voilà elle a participé à des groupes comme ça au groupe des ouvrières aussi elle les soutenait donc je crois je ne sais plus peut-être qu'on peut le voir attendez peut-être qu'avec un peu de chance on peut peut-être le voir dans sa ouais il faut zoomer en fait ici en haut dans le bulletin qu'on voit en haut à gauche donc sur la page entière il y a marqué tous ses titres donc c'est tous les endroits où elle a participé enfin toutes les zones enfin toutes ses combats pour la société dans la société parce que comme je le disais elle s'est pas mobilisée que pour les femmes enfin que pour les droits des femmes et ensuite alors pour les comptes rendus on sait qu'elle aurait aussi participé j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas grand chose à dire j'ai pas trouvé beaucoup de choses dessus mais elle aurait également participé à l'exposition universelle à Paris en 1900 dans la branche de l'éducation il y a des journaux enfin des journalistes qui disaient qu'elle aurait été institutrice mais j'ai rien trouvé qui le disait c'était peut-être une erreur mais en tout cas voilà elle a participé à ça d'après les sources que j'ai pu trouver et alors une autre chose auxquelles elle aurait pu participer c'est au projet de loi de Paul Dussossois donc c'était le projet de loi pour donner le droit de vote aux femmes mais là c'est pareil Marie-Denisard n'en a pas parlé en général vu son caractère elle est plutôt elle se vante de ce qu'elle fait dans ses écrits et elle n'en parle pas donc c'est peut-être une erreur en tout cas les journalistes disent qu'elle y a participé c'est possible mais voilà à part ça je ne sais pas mais il est très certainement possible qu'elle ait été là où elle pouvait militer parce qu'elle avait un fort caractère après pour compléter ce petit précédent ce qui est difficile c'est que sur cette partie là sur ces archives là associative ce sont des archives privées donc il n'y a pas vocation à ce qu'elle tombe après dans des dépôts départementaux ou aux archives nationales contrairement au rapport de police qui apprennent énormément de choses sur sa vie mais parce que ce sont des archives publiques qui sont forcément après versées dans des dépôts d'archives moi où je suis donné c'est la chance que vous avez eu de consulter son dossier médical parce que un dossier médical c'est 20 ans de conservation après la dernière hospitalisation ou 10 ans après le décès de la personne donc c'est quand même étrange qu'il ait enfin tant mieux mais qu'il ait été conservé par cet établissement oui et puis c'est pas le seul dossier aussi on a les dossiers des autres hôpitaux dans lesquels il est passé au moins celui de Vauclus qui a conservé son dossier mais c'est à peu près les mêmes documents qu'on a là-dedans donc ça apporte pas plus d'informations mais c'est pareil la famille justement a pu y avoir accès et on sait pourquoi ça a été conservé par les bénévoles alors les dossiers en général s'ils peuvent les conserver ils les conservent les dossiers en général et c'est le problème de tous de tous les historiens et historiennes c'est que à un moment donné les instituts les mairies bref tous les organismes qui conservent des documents à un moment où c'est difficile d'être stocké mais en général ils essayent quand même de les garder tant bien que mal donc c'est pas surprenant qu'il y soit je crois après c'est pas ma spécialité donc je ne saurais pas dire si ça arrive souvent que des dossiers soient reçus moi le premier je vais supprimer les dossiers médicaux donc hommage pour l'hôpital Philippe-Binel l'hôpital psychiatrique les seuls dossiers médicaux qui restent et là c'était la volonté d'un médecin à l'époque ce sont des dossiers de soldats internés pendant la première guerre mondiale et sinon il n'y a aucun dossier médical de conserver au-delà de 20 ans dans cette organisation donc gardez bien vos documents ça vous va servir à des historiens des historiennes y a-t-il d'autres questions ? non c'est un constat il y a le monde à l'envers parce que en 2024 le temps c'est deux hommes qui ont été comportés se présenter pour cause de violences conjugales ça renverse à vapeur et les choses changent les données de misère étaient broyées par le système politique oui oui totalement ça faisait partie des meurtres de la société et on ne peut pas enlever ça comme je le disais ça a influencé aussi tout le rapport de police et puis ça a influencé aussi son état et sa fragilité parce que comme je disais c'est supporter des conditions de vie vraiment terribles et oui la politique n'a pas aidé parce qu'en fait même sans le vouloir être forcément malveillant envers Marie-Denisard le fait de ne pas prendre en compte les droits des femmes c'est une forme d'écrasement de toutes les femmes à cette période-là quand bien même il y a des femmes qui ne se battaient pas pour le droit de vote les inégalités écrasent forcément les personnes qui les subissent alors elle a été enterrée elle a été enterrée à l'Institut Camille-Miret pendant un temps mais elle a rejoint le chaos familial je ne me souviens plus et que c'est non à ce nom une question ah si je veux juste une chose d'abord un peu merci beaucoup pour cette conférence il va y avoir bientôt à Amienne rue Marie-Denisard donc c'est une sacrée reconnaissance grâce à votre travail qu'est-ce qu'il y a aussi grâce au travail du lycée à l'ISEN du lycée Niche puisque il y a des archives ici sur Marie-Denisard donc des élèves qui ont travaillé avec le service éducatif qui ont fait des marches auprès de la mairie et il va y avoir donc dans le quartier de la vallée qui est en train de le faire il va y avoir une rue Marie-Denisard donc c'est un beau projet ça fait partie de tout ce travail pour le mémoire et l'histoire pour réhabiliter ces travaux voilà c'est parfait vous avez l'attention de faire la ligne alors comme je disais ça c'est un bon travail qui date de l'année dernière donc là je suis en train de le corriger déjà pour le rendre accessible ici et dans d'autres centres d'archives et oui c'est des projets pour plus tard là je vais commencer aussi à créer des articles scientifiques qui seront dans la Rebu Clio enfin je vais les proposer à la Rebu Clio mais oui j'espère bien que j'en ai pas fini avec elle oui puis il y a des éditions de l'État qui sont éditeurs oui puis oui oui enfin il y a des projets qui viendront je l'espère merci beaucoup merci je termine avant que vous nous quittiez par les annonces paroissiales habituelles samedi 22 juin est proposé aux archives un atelier art-archives donc une pratique artistique à partir d'un document d'archives ça c'est sur réservation et puis je vais pas vous annoncer les conférences du deuxième semestre mais le 31 août nous allons proposer une lecture d'archives ici c'est aussi sur réservation c'est gratuit sur la libération du département de la Somme pour fêter la libération du département donc sur réservation et puis on m'a demandé de vous annoncer si c'est autre chose j'ai oublié bon ben il y a art-archives et la libération j'ai oublié la troisième chose bonne fin de soirée j'ai oublié